Le cobot, une machine qui promet de ne pas voler notre travail. Si ce robot collaboratif représente aujourd'hui moins de 2% des robots industriels, ses ventes, elles, ne cessent de croître. Il s'en est vendu 5 000 en 2016 et un analyste américain en prévoit 230 000 en 2025. Surfant sur cette vague, des startups françaises ont présenté une quinzaine de robots lors d'une matinée de démonstration organisée par Cap Digital à Paris. La cobotique, ça touche à un sujet qui nous concerne tous, c'est le travail. Vous entendez la contraction du mot robotique et collaboratif dans le mot cobotique qui conçoit des robots qui vont venir assister les humains dans les tâches les plus pénibles ou les plus dangereuses. Là, il y a des cobot qui concernent l'industrie, il y en a qui sont plus dans le domaine du bâtiment ou encore dans le domaine de la santé. C'est l'ECA, c'est un petit robot éducatif qu'on utilise pour les enfants écrochés par l'autisme, la trisomie, le polyhandicap et qui ont donc besoin de processus d'apprentissage et de jeux qui soient adaptés à leurs besoins. Il vient comme outil pour faciliter la prise en charge de l'éducateur. Le robot se connecte à l'iPad, donc le père se déplacer, changer de couleur. Ces cobot viennent prendre certaines des tâches qui étaient avant l'apanage de l'homme, mais ils viennent quelque part les soulager. Par exemple, Mip Robotics, qui est un bras robotisé articulé, qui là va intéresser des PME industriels, qui peut remplacer des tâches humaines répétitives et qui est très accessible, qui n'est pas cher, alors tout est relatif, c'est 8000 euros. Donc vous voyez à quel point finalement il n'est pas question que les robots nous volent nos emplois. En tout cas, il y a toujours une place pour l'humain, à haute valeur ajoutée, de pilotage des systèmes robotisés. Les cobot ne pourront toutefois pas empêcher la suppression de nombreux emplois. Jusqu'à 800 millions de postes pourraient disparaître d'ici 2030. Seule lueur d'espoir pour les chômeurs du futur, une étude américaine a annoncé que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Il y aura donc une multitude de nouveaux métiers pour combler les pertes de postes. Reste à savoir si cela suffira.